J7, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Vous aussi ça vous semble long, pourtant on n'en est qu'au septième jour de confinement. Comment faire pour rester à la maison, ne pas perdre le moral, et puis penser golf ? Aujourd'hui je vous ai concocté un petit tutoriel de derrière les fagots. Je vous promets, il y a des trucs inédits que vous n'avez jamais, jamais, jamais vu sur les chaînes de pro YouTube. Aujourd'hui je te propose une solution. Ce que l'on va faire, on va se faire les tutos de la chaîne Je vous emmène golfer. Des tutos accessibles à tout le monde, que tu sois golfeur ou non golfeur. Praticables à la maison, pour les enfants, pour la famille, vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde. Aujourd'hui je te propose de travailler le passage de club. Pour ça, il te faut quelques accessoires. En premier lieu, un club. Et le secret, je te garantis, tu ne l'as jamais vu à la télé ou sur YouTube, une serpillère. Tu vas comprendre pourquoi. Place une serpillère, place ton club par-dessus. Et l'important, ça va être de travailler le passage de club à l'impact. C'est ce passage-là qui est extrêmement important. S'assurer que ton club va bien en direction de ta cible. Le danger de beaucoup de golfeurs, c'est d'avoir un passage de club comme ceci ou comme cela. Ce qui provoque sur le parcours de vrais problèmes. On a vu la posture, on a vu la position des pieds. Donc je vais d'abord passer mon club comme ça, délicatement, tout doucement, pour m'assurer que je suis bien aligné. Voilà. À partir du moment où j'ai bien imprimé que mon club passait de façon droite, je répète l'opération et je me décale. Voilà. Ça, c'est bien. Le geste est bon. Pourquoi je te conseille la serpillère ? Ça te permet de visualiser précisément. Grâce au produit que tu auras mis préalablement sur la serpillère, je te conseille un détergent, un produit de lavage, quelque chose adapté à la surface que tu utilises, de façon à bien voir le passage de club et t'assurer que tu es dans le bon sens. On peut amplifier le geste, mais toujours en gardant les bons alignements. Bien entendu, cet exercice et ce tutoriel peuvent se réaliser avec tous les clubs. Un fer, c'est valable également avec un bois. Voilà. Ce qui permet d'aller chercher un petit peu plus loin, mais s'assurer qu'on est toujours dans le bon alignement et on répète l'opération de sorte à ce que le corps imprègne bien cette sensation de passage de club et d'alignement. Le mouvement de face. Transfert du poids de l'arrière vers l'avant. Il est également très facile de pratiquer ce tutoriel avec un putter. La particularité au putter, c'est que vous pouvez varier le grip. Un grip normal. Grip inversé. Le grip fitwood. Voilà. Ah, ça c'est bien. Vous pouvez même personnaliser votre grip. Ouais, je ne suis peut-être pas pro. Mets ton intérieur, me dire merci. Surtout, n'oubliez pas, gardez le moral, prenez soin de vous, restez chez vous. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Demain, on travaille la sortie de bunker. À demain, les amis. À demain, les amis.